Eurocontrol présente Boarding Pass Comment mieux coordonner la gestion des espaces aériens militaires et civils pour renforcer la sécurité des vols dans le ciel européen ? Pour répondre à cette question, nous sommes venus sur cette base militaire aux Pays-Bas, un pays dont l'espace aérien est l'un des plus denses et des plus complexes au monde. Sur cette base des forces aériennes royales néerlandaises, on scrute en permanence tout ce qui se passe dans le ciel des Pays-Bas, mais aussi de la Belgique, du Luxembourg et d'une partie de l'Allemagne. Une zone étendue grâce à un nouveau dispositif totalement automatisé. Ce système a aussi l'avantage de permettre d'échanger des informations sur les trajectoires et plans de vol entre contrôleurs aériens militaires et civils. Cela nous permet de mieux nous comprendre. Les contrôleurs aériens civils consultent le système. Tout ce que je rentre comme information à l'intérieur doit être exact et salé à propos des plans de vol de l'activation ou de la désactivation de zones militaires. On peut informer les contrôleurs à temps et mettre une indication dans le système qui doit toujours être la même. Si ce n'est pas le cas, elle sera très vite effacée. Ce système a été développé à Maastricht, au centre de contrôle de l'Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne Eurocontrol. Objectif à terme, partager les données de vol, civils et militaires, avec d'autres services de contrôle aérien en Europe. Les défis techniques sont immenses. Dans ce système, on voit les opérations en temps réel. Donc ce qu'il y a sur nos écrans, c'est ce qui se passe en temps réel. Et bien sûr, quand on commence à délocaliser des dispositifs de ce genre dans d'autres pays, il y a toujours un risque de décalage. La question est de savoir si ce sera acceptable pour les contrôleurs. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ce n'est plus un problème. Ce système automatisé est ainsi en phase de test en Slovénie. Ces contrôleurs peuvent surveiller dans cette configuration uniquement les vols civils, dans une zone qui va donc au-delà de leur espace aérien. De quoi les aider à mieux contrôler le trafic annuel slovène, qui a atteint quelques 270 000 vols l'an dernier. L'objectif, c'est bien sûr de renforcer la sécurité, mais pas seulement. La maîtrise des coûts, en réduisant la taille des services actuels, en optimisant les différents outils qui sont actuellement utilisés en Europe, cela va clairement limiter les besoins en investissement, mais aussi faire baisser les coûts de maintenance et de développement ultérieurs du système. Ce qui, au final, devrait aboutir à une possible réduction du prix des billets pour les passagers. Une fois pleinement expérimenté et validé, cette plateforme devrait être opérationnelle en Slovénie en 2021. Eurocontrol vous a présenté Boarding Pass.